C'est tout le monde donc nous voici en ce jour X du confinement j'ai décidé de faire une vidéo Ask j'en avais déjà fait une auparavant elle datait vraiment donc je voulais en refaire une et donc la voici c'est parti let's go mais j'ai pas mon Nesquik hein ça y est ! maintenant qu'on a le Nesquik on va pouvoir démarrer avant de commencer le Ask je voulais vous remercier pour mon anniversaire de m'avoir envoyé des tonnes de messages je crois que je vais en recevoir pour plus de 300 j'ai pas encore tout répondu hein donc laisse moi juste le temps mais franchement encore un grand merci c'est tip top alors on est parti avec la première question qui m'est venue plusieurs fois Quel âge as-tu commencé le vélo ? bon ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans l'ancien vidéo j'ai commencé de l'ordre de 21 ans donc en 2014 autre question, t'as commencé avec quel vélo ? alors j'ai commencé avec un gros sport c'était le modèle Scrapper donc pour le 10 millimètres non le 10 cent non 100 millimètres de débatte non pardon fera un disque non hydraulique ça suffisait pour faire des petits chemins et justement je vais arriver sur la question suivante depuis combien de temps tu roules et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ? et bien en fait si tu veux j'ai amusé à prendre les racines pour des mini kickers et j'ai amusé à faire ça descendre les trails à fond enfin bref j'adorais faire tous ces trucs là jusqu'à ce que je détruise un petit peu mon vélo et là c'est là que j'ai dû dégoûler sur un vrai freeride là c'est une question de Camille c'est un de mes caméramans avec qui on fait des projets qui me demande à quand le prochain projet prochain projet et bien tu vas voir Coco je le sentais vite en parler en message privé et je crois que ça va faire beaucoup de plaisir délicieux de ce week-là franchement je veux pas le chaud au fin tu vois en continuant sur les projets il y a Fabien qui me demande quand est-ce que tu viens rouler single track et bien justement c'est un autre projet et en parlant du projet quel est le projet que tu aimerais que je réalise ? donc n'hésite pas à me mettre en commentaire tout de suite et j'y répondrai directement après que la vidéo sera publiée alors ça c'est une excellente question et cette question-là elle fera le débat d'une nouvelle vidéo en fait pourquoi Cannondale ne t'a pas donné un enduro plus gros en 160-170 de débattement ? alors pour vous répondre à ta question tout simplement c'est que leur plus gros enduro actuellement c'est le Jekyll il est en 150 à l'avant et à l'arrière alors que le Habit de 2019 est en 130 à l'avant et à l'arrière en 2020 il est passé en 140 à l'avant donc on a gagné en débattement mais le Jekyll est resté à 150 mm à voir si un jour il propose justement un vélo encore plus gros mais du coup pourquoi choisir l'habit ce sera le débat d'une autre vidéo il y a une question qui est je pense assez rigolote et qui fait redouter tous les riders la chute que tu redoutes le plus étant à 90% des pédales auto moi je regrette énormément l'OTB de rester accroché sur le vélo et de faire un scorpion du futur est-ce que tu as des tricks en tête que tu souhaites plaquer de si long ? bah étant en pédale auto j'avoue que je préfère rester au suicide Gogan ou Seed Grab je suis pas plus tricks que ça moi je suis plus enduro descente donc voilà je testerais bien quand même le cranc-flip en moto peut-être des grosses barres ça a été mis mais on va voir question toute simple est-ce que je suis dans un club de VTT ? non du tout next alors quelle est la plus grosse blessure en VTT ? alors ça c'est quelque chose qui fait très mal c'était sur la ligne de Bizet il y a presque un an sur le step-down je suis tombé et en fait j'ai cru que je m'étais cassé la hanche heureusement que c'était juste musculaire mais suite à la suite je pouvais pas marcher tout de suite et j'ai dû attendre 3-4 jours pour pouvoir enfin pouvoir marcher cohabitement on va dire alors là il y a une question qui me fait beaucoup rigoler par constant t'as une chaîne youtube et sinon tu vas en créer une alors si tu regardes cette vidéo c'est que tu es sur ma chaîne donc je t'invite à t'abonner si c'est pas le cas notamment à venir activer la cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos en fait et voilà est-ce que tu vois encore le DH ? yes j'ai une question qui me demande en combien de temps j'ai mis le suicide no ender pardon donc comme dit Chrette il va mieux que ce soit dedans que dehors je crois que c'est un verre donc en combien de temps j'ai mis le suicide ? clairement je pense que c'est en une après midi ça ça me fait rire parce que c'est une question aussi pour Marine qui est posée par Gabriel tu penses arrêter le bike un jour et si tu as des enfants etc. à cause de la dangerosité ? Marine si tu veux aller le bon ? non toi le con c'est pour ça ah ouais mais Marine est un peu triste là-dessus moi personnellement 90 ans tu me verras toujours sur le début tu veux que je donne mon avis ou pas ? non c'est bon alors next 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 ah alors ça c'est une excellente question t'es plutôt VTT carbone ou alu ? alors j'ai commencé par un DH en alu puis je passais sur un DH en carbone j'ai tout de suite vu la différence après la géométrie du vélo compte beaucoup j'ai également essayé l'équivalent du Habit en 1 chouli là-dessus avec le 240 mm de débattement d'une autre marque bien avant de passer chez Cannondale et je trouve que ce vélo-là était pas deux beaucoup plus camions que celui-là que le Habit qui est beaucoup plus nerveux et beaucoup plus dynamique en fait donc est-ce que ça a un réel effet via le carbone ? enfin est-ce que le carbone est vraiment la cause de ça ? je pense que j'ai pas assez d'expérience pour le dire alors c'est quoi ton entraînement préféré à la maison ? j'ai eu un entraînement par Lucas Falk qui est coach sportif je vous mets sur Instagram juste là n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un entraînement vraiment dédié à vous et je pense que je ferai une autre vidéo dédiée à ça je crois qu'il y en a déjà une sur mon marché Youtube qui est déjà présent donc vous pouvez déjà aller la voir mais je pense que j'en referai une avec lui j'ai deux questions qui sont en rapport avec le sponsoring la première c'est de Hugo ça fait quoi de rouler pour Cannondale ? alors franchement rouler pour une marque et entre autres pour Cannondale je suis super content parce qu'ils me font confiance moi je leur fais confiance on a beaucoup de projets en commun et franchement pour 2020 ça s'est tout super bien donc c'est juste incroyable c'est un peu un rêve qui se réveille un rêve de gosse ! donc la seconde partie de la question qui est posée par Matteo y a-t-il des contraintes du fait d'être sponsorisé par une marque de vélo ? alors moi je trouve qu'il n'y a pas de contraintes c'est juste tu prends ton vélo tu fais du contenu, tu kiffes c'est un vrai plaisir de rouler en revanche s'il y a des contraintes c'est que c'est effectivement pas un bon partenariat j'ai déjà arrivé et ça ça doit vraiment t'alarmer par exemple respecter un script après il faut quand même qu'il y ait une sorte d'équilibre en fait entre ce que va te proposer la marque et ce que toi tu vas te proposer il ne faut pas que ce soit que dans le sens de la marque ou que dans ton sens il faut marcher en équipe alors ça c'est une question qui est assez rigolote que je vais un peu ouvrir et après je vais recentrer dans le monde du vélo donc la question c'est par Malo si tu as un budget entre 10 000€ et 50 000€ tu achètes quoi ? alors d'un point de vue très large moi je m'achète je placerai cet argent pour le faire fructifier et me faire plaisir pour faire la suite si jamais je devais aller dans le monde du vélo je pense qu'avec tout cet argent là un béton chargé qui sort bam allez tiens 10, 20 000, 30 000€ je pense que tout ce que je me fais c'est un gros voyage avec tous les potes ils ont rien à payer et je paye tout ! j'ai Albin qui me pose une question comptes-tu venir à Shepnamic ? bientôt alors revenir plus tôt mais je pense que si jamais la mer est présente là je viens j'ai une très bonne question un peu plus dans le domaine professionnel par Etienne qui me demande tu travailles dans quoi sans être indiscret ? alors je suis chef de proche digitale dans une start-up qui maintenant se transforme en grand groupe parce qu'elle a environ 5 ans voire 6 ans je sais plus exactement enfin 5 ans ensuite je suis en freelance pour L'Oréal donc je fais quelques petites missions comme ça au cours de l'année c'est pas mon job principal mon job principal c'est vraiment chef de proche digitale j'ai une question qui est assez rigolote comment as-tu fait pour percer ? et bien je vais te dire le secret de ma question ma réponse question ? réponse ? n'importe quoi répondre à cette question après la pub ! non je déconne il y a pas de pub ici c'est pas M6TV ou autre tout ce que j'ai fait c'est en fait j'ai tout simplement filmé ce que j'aimais faire et je les ai posté sur YouTube les réseaux sociaux pour partager avec les amis et en fait c'est monté comme ça une question pas mal celle-ci d'Eliott est-ce que t'as déjà essayé un montage 27 et demi sur mon habit ? et bien non ! il faudrait que je trouve des roues les bons axes et j'avoue que ce serait intéressant en fait de voir un peu la différence excellente question par Louis moi, non c'est pas moi comment gères-tu les droits d'auteur sur les musiques des vidéos et comment faire ? je vais te donner mon astuce mon ex-astuce avant quand tu mettais une musique de 30 secondes maximum elle ne se faisait pas striker l'algorithme ne la détectait pas maintenant quand t'arrives à 28 secondes, 27 secondes c'était mort et maintenant jour J, instant T, c'est définitivement mort l'algorithme est beaucoup trop puissant une fois je me suis fait striker une vidéo parce que ça avait capté la musique de la radio alors qu'il n'y avait que 5 secondes de musique, de son donc là-dessus soit tu payes une licence à l'année qui est quand même pas trop donnée soit tu prends des musiques libres de droits que tu veux trouver sur ta nette en taforme en musique libres de droits autre question par Valariane est-ce que tu comptes essayer d'autres sports par exemple le BMX, le trial, le drift ? alors le drift avec ma voiture on sait déjà ce que ça a donné hein Marine ? oui bim, 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 bam, boum et ça fait, non je m'arrête là donc le trial j'avoue que j'ai essayé 2-3 moules avec le habit en une demi-heure j'avais compris le délire il faut que je continue à progresser là-dessus c'est quand j'ai fait du BMX BMX Race un peu en Australie mais je compte pas aller m'aventurer plus là-dedans des rencontres abonnés alors moi c'est vrai que je suis pas trop bon voilà venez à Lyon, telle heure, tel jour je prends mon BTG et j'y vais je suis plus que voilà je vais à Versailles je vais à Morzine et bah venez me voir moi je suis libre, je suis disponible pour rider avec vous tout ça, tout ça donc je fais plus ça j'ai également pas de visibilité en fait sur la pile dans laquelle je pourrais venir pour vous rencontrer donc n'hésite pas à la mettre en commentaire pour que moi j'ai cette bonne idée voilà j'espère que la vidéo t'aura vraiment plu j'ai répondu au maximum des questions si tu souhaites me poser une question plus particulière viens me voir sur mon Instagram je prendrai le temps de te répondre sur ce il fait beau donc je vais vous laisser, je vais monter la vidéo pour vous appuyer bisous prenez soin de vous avec ce coronavirus et à la prochaine ciao